bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel essai aujourd'hui j'essaye la gsx 8s de chez suzuki je suis content car c'est un roadster qui est très nouveau pour la marque ils ont tout changé l'aspect la motorisation et le cadre parlons de la sonorité je trouve que au ralenti la sonorité est plutôt chouette et après c'est un petit peu aigu et il manquerait un petit peu plus de bruit sur l'échappement d'origine c'est un petit peu dommage belle gueule belle gueule belle gueule cette 8s regardez cette face avant je la trouve vraiment agressive cette face avant est plutôt réussi le freinage c'est du quatre pistons double étrier radial en nissing à l'arrière monodisc nissing aussi est très efficace est ce qu'on commence déjà par le défaut oui oui hop là regardez moi ça ou clignotant ampoule c'est un peu dommage ils ont fait aussi l'avant pour uniformiser la déception coupé à partir de 8 890 euros c'est un petit peu décevant les gros fards arrière là c'est quand même mocho 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 c'est dommage parce que il ya un beau petit cul il manquerait un phare dans la selle là et puis un support de plaques mignoni juste en dessous et le tour est joué et ça de la gueule d'origine là pas du tout là là où fait des petits guillis les armes est ce qu'ils ont fait un écran tft complètement fou oui bon bah il est beau 5 pouces oui c'est c'est beau très bien il y a des modes de conduite hop là nous avons le traction control qu'on peut régler en trois positions et nous avons le mode à le mode à ça veut dire full 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 est ce qui change dans le b c'est toute la puissance mais tu as un accélérateur qui est un petit peu plus doux plus agréable et qui fonctionne plutôt bien parce que tu peux utiliser la puissance t'as pas de bride à proprement parler et puis surtout qu'en fait tu joues les pépous en ville c'est plus souple cette saccade moins d'avant en arrière et le mode c'est pour le mauvais temps pour aussi appréhender la moto quand tu viens d'acheter c'est pas mal de commencer par ça je trouve que c'est un bon conseil à vous donner voilà klaxon très vénère le shifter up and down il est de série je peux le couper avec ce mode là j'aime pas trop je préfère black ok à pour la signature lumineuse on peut faire alors je suis en plein soleil si je me mets un peu à l'ombre est ce qu'on a quelque chose à regarder la plat 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 cette couleur il existe du bleu et du cadre bleu avec l'ensemble noir je trouve que cette config c'est celle qui lui va le mieux position passager vous en avez toujours un petit peu d'importance où où c'est un petit peu faire 0 0 prise en main faut se tenir à son conducteur on a l'habitude ça serait dommage de mettre des poignets le support de plaques étant tellement moche on aurait pu mettre des poignets on aurait pas vu la différence dès que j'ai pris en main cette photo je me suis senti très à l'aise oui la position de conduite on est bien assis au niveau des jambes 1m73 c'est impeccable pour ma taille j'ai les genoux un petit peu pliés mais rien de bien méchant je suis bien confort je suis bien assis au niveau de la prise en main j'avais l'impression d'avoir une moto adapté à mon gabarit impeccable je me suis assis dessus je vais hop là dis donc prise en main et puis surtout pas de notion du poids des 200 kg en laissant pas du tout même à l'arrêt oui et le freinage c'est une dinguerie ce nissine il est très bon oh t'as envie d'attaquer avec ça oui même en mode b voilà on se plonge on pose le genou on rouvre ah oui ah oui c'est très très chouette j'ai sans rapport mon frein moteur me permet de prendre ma courbe ah oui oui c'est agréable comme meule ça oh là là et puis alors qu'on a envie de taper dedans hi 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 de 83 chevaux tu le sens surtout le 78 newton m de couple il est vraiment vraiment impressionnant pour une cylindrée qui est en dessous de 800 cm cube voilà le freinage où j'efflaire un peu oh lolo lolo dis donc même en mode c il est sympa ce moteur pour le poil fait 202 kg tout plein fait réservoir 14 minutes il ya un confort d'embriller c'est pas le bon levier c'est très confort d'embriller avec cette bécane c'est souple c'est doux le shifter en portant il y aide pas mal et quand tu veux utiliser ton levier d'embrillage tu vas kiffer on a les tripes attendez je vous précise quand même température moteur rapport engagé vitesse maximum tout contours heure etc etc donc voilà c'est les fondamentaux c'est bien pas de régulateur de vitesse c'est maniable tu vois hop voilà je suis un peu en côte mais les quelques pieds qui se redressent un peu c'est pas mal pour pousser la moto on dit pas je galère pas un peu quand même là je peux dire que je suis dans les graviers donc j'ai pas vraiment beaucoup de prises là je suis en c c'est le plus souple possible pour la ville effectivement si rien je me mets en mode ah j'ai une réactivité plus importante de l'accélérateur donc je me fais saquer un petit peu plus d'avant en arrière moi je vais me remettre en mode c'est plus confort écoute je peux freiner avec l'arrière sans problème sans avoir un ABS trop intrusif c'est agréable tu vois hop il déclenche tardivement et ça je trouve ça plutôt cool surtout en ville tu veux pas avoir tout de suite tu vois même si l'avant est très efficace parfois d'avoir un petit peu derrière c'est pas mal génial comme meule j'y prendrais presque goût hein c'est trop bien en ville en fait l'impression des roulants en électrique j'exagère un peu parce que c'est ça le bruit tellement étouffé merci si vous me croisez sur la route grand bonjour oncle un père jaune où le chien vous savez que c'est moi plus d'eau où le freinage yes il est trop bien ça plonge un peu mais j'ai appuyé j'ai appuyé un petit peu dessus un peu fort une machine vraiment vraiment agréable plaisante position de conduire roadster mais t'es pas trop pas autant en avant que sur une KTM tu vois les Juke où t'as vraiment le compteur qui est quasiment sous ton bide là t'as une position roadster mais presque je trouve un peu plus confortable et un peu plus droite qu'un roadster classique ça ça me plaît bien ensuite la gueule de la b4 j'adore j'en ai qui sont pas fan de cette face avant mais comme ceux qui sont pas fan aussi de la gueule prédateur de la 1390 bon ou de la 990 je crois qu'aussi elle fait aussi avec cette face prédateur il en faut pour tous les goûts on est bien d'accord et moi je vous donne mon ressenti et c'est pas parce que je fais des vidéos d'essais de moto j'essaie d'être le plus sincère possible je pense et je sais que c'est ce que vous recherchez j'ai l'impression si je dis peut-être une bêtise je vais vous m'en direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça j'ai l'impression que suzuki se refont une nouvelle santé avec vraiment un vrai projet derrière avec un nouveau cadre avec une nouvelle gueule de bécane et ça c'est super cool on peut leur donner ce mérite et après les chinois ils sont très forts des régulateurs de vitesse, des shifters en bandage de série etc etc et donc ces japonaises galèrent un peu à arriver avec des prix compétitifs sans devoir une batterie d'options donc c'est plutôt cool quel est cet embrayage multidisque et ce shifter en bandage de série c'est trop bien ça quand même donc il y a des avantages et des points faibles il n'en fronce pas les sourcils le petit qui fronce les sourcils il la trouve pas jolie celle là ? bon bah des os des os comme je vous disais il est en pour pour tous les goûts hop là maintenant il faut pénétrer écoute et tu vois même ce petit trottoir merdique j'arrive facilement à la pousser cette meule en étant assis sur la bécane j'aime bien faire ça et il y a certaines motos je n'y arrive pas et surtout les 4 pieds ici là ils se rabattent donc tu es à l'aise pour venir pousser ta meule et passer ce trottoir un peu merdique voilà 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 quoi bonjour abonné salut pardon ouais c'est calme tu roules avec quoi ? c'est nouveau ça non ? c'est récent ? non 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 t'avais fait un essai justement ah ouais cool je t'avais dit que t'avais fait un essai et on avait sur... ah ouais ? trop bien ton mu bah bon courage merci bonne journée salut 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 salut